Pour avoir une relation saine et qualitative, il y a plusieurs problèmes qu'on peut rencontrer. Mais un qui me semble extrêmement important, que je note de plus en plus, c'est de laisser ses déchets dans la relation. Au même titre que si je commence à remplir une poubelle chez moi et que pour X raisons je la laisse, si tu veux, pourrir, j'ai presque envie de dire, à un moment donné je vais avoir deux soucis, c'est que ça va être en termes d'encombrement quelque chose de plus en plus gênant sur sa présence physique, et en plus petit à petit il va y avoir cette saveur piquante au niveau du nez qui va me donner envie clairement de gerber, excuse-moi du terme, mais qui va vraiment me mettre mal à l'aise et plus personne n'aura envie d'aller chez moi simplement en se rapprochant de mon palier. L'idée c'est comment je peux faire en sorte de me débarrasser de mes poubelles dans ma relation. Et tu vas vite comprendre pourquoi je fais cette analogie qui est plutôt forte mais volontairement choisie, du fait qu'il y a des sujets dans une relation qui sont plus ou moins importants, qui ne sont pas forcément communiqués. Et comme une poubelle, quand on la laisse traîner, ça va commencer à prendre de la place et à sentir mauvais. Donc la relation risque de sauter à cause de ça. Le but du jeu ici c'est d'identifier, qui est là la solution que je te propose, tous les sujets sur lesquels tu te sens mal à l'aise. C'est très important. Tout simplement de faire le listing des sujets dans lesquels, dans la relation naissante ou celle que tu as établie, ou si tu veux sauver ton couple, voire reconquérir ton ex, se poser la question, quel est le ou les sujets que quand j'y pense à l'intérieur de moi je ne suis pas très à l'aise, ou je suis crispé, ou je suis tendu, ou je suis anxieux, ou j'ai peur. Alors, ces sujets-là, prioritairement, donc en faisant une liste, si tu veux, d'ordre des priorités de ces sujets, c'est ce que je t'invite à aller communiquer à l'autre. Parce que ce que tu as à l'intérieur, cette poubelle, si je ne la sors pas à l'extérieur, de manière délibérée, et là pour le coup respectueuse et authentique, j'aurai des problèmes dans cette relation. Donc j'ai quelque part cette mission, ce devoir, cette responsabilité d'identifier ces sujets crispants, et de les proposer. C'est à ce moment-là que je vais assainir, d'accord, une relation qui peut devenir potentiellement toxique, par le fait de laisser ces non-dits qui provoqueront plus tard des quiproquos, des incompréhensions, et certainement une séparation. Je te partage ça parce que j'accompagne de nombreuses femmes en coaching, et de plus en plus, ce que je constate, qu'on va vraiment en profondeur dans l'interaction, dans l'échange, c'est qu'il y a un dysfonctionnement aujourd'hui qui a été causé par un non-dit précédent, un non-dit souvent qui est régi par la peur, qui est souvent une mauvaise conseillère, donc j'ai peur de le perdre, donc je vais faire une omission, je ne vais pas parler de ce sujet, même si je sais qu'il est crispant, comme si, pour X raisons, je pense que l'univers va résoudre ça de lui-même. Malheureusement, si je ne reconnais pas le sujet, il ne disparaît pas. Si je n'y fais pas face, il ne s'efface pas. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est je prends conscience qu'il y a des sujets qui sont un peu déstabilisants, malaisants, je me mets en route, selon ce principe de responsabilité, de l'exposer, de façon à éviter que plus tard, ça crée cette puanteur nauséabonde dans notre relation. C'est notre devoir, je pense, notre responsabilité pour avoir une meilleure connexion et une relation saine que de mettre ça en place. J'espère te faire prendre conscience, peut-être que dans ta relation ou dans tes précédentes relations, il y a quelque chose justement qui n'avait pas été proposé et qui méritait justement d'être mis sur la table pour éviter que ça pète plus tard. Si tu as envie de partager ton expérience par rapport à ce sujet, sens-toi libre de le faire dans la zone commentaire. Je me ferai un plaisir de te lire, comme tu le sais, chacun des commentaires sont pris en compte justement pour me donner plus d'idées à créer de nouvelles vidéos, de nouveaux accompagnements. Donc merci encore une fois pour ça. Moi, je te retrouve éventuellement si tu as envie d'un accompagnement plus personnalisé, plus spécifique dans des coachings privés et également dans des programmes de formation en ligne si tu veux faire en autonomie le travail de ton côté. Tous les liens sont en description de cette vidéo. J'ai hâte de te retrouver pour la prochaine vidéo ou les prochains coachings. Salut à toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501